Oui moussaillon c'est Naka Pyjama, oui j'ai mis mon pyjama avant de lancer le record de ma vidéo, je me suis changé je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé mais voilà du coup vidéo en pyjama première fois je crois sur la chaîne Bienvenue dans ce nouveau Naka News, nouvel épisode du format des actualités de la semaine sur les différents jeux Riot Games et il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière puisqu'il y avait tout simplement trop peu d'informations pour en faire un épisode quoi sinon j'aurais tenu une minute et il n'y aurait pas eu grand chose donc on a juste cumulé aujourd'hui ce qu'il y a sur deux semaines et vous pouvez voir que si vous êtes habitué du format ça reste quand même assez pauvre en informations il y a quand même quelques trucs intéressants mais on est en période de présaison sur lol, on est en période de fin d'année, il n'y a pas beaucoup beaucoup de nouveautés sur les différents jeux sauf sur Runeterra il y a beaucoup de trucs intéressants mais on va parler de tout ça, on commence comme d'habitude par le petit planning de la semaine par mon actu à moi évidemment voilà je me fais ma pub au début de chaque Naka News, vous pouvez me retrouver sur Twitch sur quasiment tous les soirs 18h-22h sauf mardi 20h minuit parce que de 18h à 22h donc Pokémon lundi et mercredi mais mardi par contre on fera du lol il y aura probablement je l'espère un mini rework de Jax sur le serveur de test mini rework qui devait sortir la semaine dernière selon les Rioters mais qui n'a pas été mis sur le PBE peut-être par problème de, enfin le truc n'était pas fini correctement le mini rework donc voilà, il devrait potentiellement normalement pop mardi avec peut-être on espère aussi le rework total des sorts d'oreille en sol ça c'est moins sûr mais ça peut arriver aussi donc on va rester vigilant pour tester tout ça, je vous ferai des vidéos évidemment sur Youtube mais n'hésitez pas à venir en live mardi soir si vous voulez jouer avec moi sur le serveur de test pour tester tout ça sinon Pokémon, voilà on est sur la fin de Pokémon, on a fini l'histoire, on a fini le Pokédex donc j'ai le Charme Chroma, le truc qui permet de choper des Shinies on va faire plein de captures de Shinies en mode chill, parler et tout ensemble voili voilou, je stream pas en fin de semaine parce que je suis pas chez moi mais voilà pour mon planning de stream cette semaine on a sorti ces deux dernières semaines de petites vidéos 150 faits sur les champions de League of Legends la partie 2 des faits sur les champions de LoL et une vidéo sur les monstres du futur MMO de Riot qui du coup se base pas mal sur le bestiaire qu'on pourra trouver peut-être via les artworks qu'on a grâce aux jeux de cartes et donc c'est la partie 1 aussi de cette vidéo, ça va être encore une vidéo en plusieurs parties normalement en deux parties mais voilà ensuite pour ce qui est des news Riot, on y est ah non j'oubliais un petit truc, j'oubliais un petit truc je me suis lancé sur TikTok si vous avez le réseau ou pas n'hésitez pas à checker en description, aller follow la page lâcher des likes et des commentaires ça m'aide vachement pourquoi TikTok ? Parce que c'est cool je peux faire des petits formats courts assez facilement avec mes vidéos mes formats s'y prêtent pas mal et pour toute transparence ils monétisent apparemment la plateforme ils sont en train de commencer à monétiser la plateforme de façon intéressante pour les créateurs donc si j'arrive à me faire des sous-vies à TikTok, ça me permettra de ne plus forcément avoir à faire d'OP sur YouTube ce qui est mieux pour vous du coup donc voilà, si ça peut être bénéfique à tout le monde, tant mieux voilà et voilà donc League of Legends, on a une interview de Niccolo Laurent, le big patron de Riot qui a été faite par Combini parce que je rappelle que Niccolo est français à l'origine j'ai fait une vidéo react là-dessus donc pareil, je rappelle Naka News, vous avez tous les liens en description vous pouvez tout checker, merci beaucoup à Baker tout ça, c'est vrai que j'ai plus habitude de le dire mais voilà, merci à Baker et vous avez tout ce que je visionne là actuellement vous pouvez aller dans la description et cliquer sur tous les liens si vous voulez voir tout ce que je suis en train de regarder vous avez également le Prime Gaming de décembre qui est disponible, n'hésitez pas à aller récolter votre récompense Prime si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à aller aussi lâcher votre Twitch Prime sur twitch.tv slash nakatine tiré du bas, j'ai changé d'ailleurs j'ai pas dit, ça j'ai pas dit c'est plus slash nakatine lol sur Twitch c'est slash nakatine tiré du bas vu que maintenant je fais un peu plus de multigaming je me suis dit, on allait virer le lol sur Twitch donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne et à dire bonjour, tout ça, tout ça lâchez votre Prime aussi si vous l'avez Pentakill Predator on a une musique alors que je vais pas mettre parce que voilà, je sais pas si c'est copyrightable ou pas on va pas se faire ça avec la chaîne mais en tout cas c'est une très jolie musique qui pop avec, vous voyez sur l'artwork on a du Rise, du Atrox qui tient tout le monde et Kale sur le côté également c'est tout simplement les 3 champions dont on va parler juste après qui sont dans Legends of Wintera le jeu de cartes donc 3 nouveaux champions qui arrivent Atrox, Rise, Kale et tout plein, toute une chier de Darkin avec tout ça plein de cartes graves intéressantes on les a déjà regardées en stream en général quand il y a une nouvelle extension sur Wintera on regarde en stream toutes les cartes je joue pas trop forcément au jeu mais par contre je regarde bien toutes les cartes je lis les descriptions au niveau du lore, du machin je regarde les artworks ça peut être très intéressant à faire donc si ça vous intéresse de passer sur les streams pour m'accompagner dans cet exercice c'est cool voilà, on va en reparler de tout ça parce que même si vous jouez pas au jeu de cartes je rappelle, très très bon jeu Runeterra pour gorger ses yeux de 12 artworks super super stylé le PBE de League of Legends nous avons une petite patch preview qui est à pop voilà, je vous ferai la patch note cette semaine alors j'ai été le premier surpris mais il n'y avait pas de patch note la semaine dernière alors normalement ça faisait 2 semaines donc il devait y en avoir une mais il n'y en a pas eu parce qu'en fait c'était un patch note de 3 semaines au lieu de 2 voilà voilà et donc là normalement mardi aussi devrait arriver le nouveau patch PBE dont je vous parlais tout à l'heure avec potentiel rework de Jax au niveau des sorts et avec peut-être aussi gros rework d'Aurélion Sol on ne sait pas trop mais peut-être parce que en fait pour recontextualiser les Rioters avaient parlé d'un rework d'Aurélion Sol gros gros rework mais qui allait arriver tout 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 début d'année donc tout début d'année 2023 normalement on va avoir du rework d'Aurélion Sol jouable etc ils avaient annoncé ça cette date là sur Reddit ils n'avaient pas dit exactement quand ils avaient dit vraiment tout début d'année donc si ça arrive si on part du postulat que ça arrive tout début d'année sur les serveurs là et ça devrait arriver là peut-être fin décembre ou peut-être début janvier sur le PBE le serveur de test donc on se tient à l'affût et je vous ferai évidemment des vidéos des streams dessus dès que ça sort voilà à noter que je crois donc c'est Baker qui m'a dit ça mais c'est fort possible apparemment le patch PBE sera un patch de 5 semaines donc il n'y aura plus de patch notes pendant un moment pendant toute la période de fin d'année parce que Riot prend des vacances et tout ça donc on se reverra au niveau des vidéos patch notes en début d'année quand on recommencera un petit peu à avoir de la nouveauté ensuite du coup Legends of Runeterra le fameux jeu de carte de League of Legends note de patch on va pas la faire ensemble parce que enfin on peut la regarder vite fait mais patch très petit puisque justement il va y avoir la fameuse patch note avec Atrox Rise et Kale qui arrive juste après donc il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose ah non c'est l'aisé oui il y a juste en gros il n'y a même rien du tout en fait il parle juste des épreuves etc compétition donc voilà il va y avoir là les nouvelles cartes qui sont arrivées et qui vont pop là je crois bientôt dans la semaine qui arrive si je dis pas de bêtises donc on a Runeterra AR avec on a toutes les cartes sur ce site je crois qu'il ne cherche pas parce qu'il y a beaucoup de gens mais voilà donc on a toutes les nouvelles cartes si vous voulez les checker vous avez le lien en description vous pouvez mettre évidemment en français d'ailleurs parce que je crois que Baker a mis le lien anglais mais on peut checker ah non c'est de base c'est c'est en anglais ok donc on peut mettre en français on a toutes les descriptions il est vachement cool pour regarder et si vous faites clic droit sur les cartes ah non clic gauche là en l'occurrence mais normalement à d'autres endroits c'est clic droit mais là si on fait clic gauche sur les cartes on a l'artwork en HD qu'on peut copier qu'on peut enregistrer etc vous pouvez tout à fait vous en servir de fond d'écran etc et vous avez les descriptions en dessous donc c'est assez cool on a fait ça en stream et Rise notamment il y a plein de trucs regardez par exemple sur Rise il y a en fait Rise il a genre 5 runes telluriques et chaque rune tellurique est un éclat de quelque chose donc là c'est l'éclat de trahison et ça fait écho à un moment du passé de Rise où on a on voit son maître qui le trahit enfin qui le trahit qui se fait en tout cas corrompre par une rune tellurique Rise est obligé de lui zappe sa gueule alors truc assez bizarre puisque Rise normalement était censé avoir la peau blanche quand il était jeune là il a genre on dirait qu'il a 15 ans et il y a un skin il y a le skin de Rise U1 où il a la vingtaine où il est blanc et il a pas encore la peau violette à cause de la magie et les tatouages etc donc c'est assez en fait c'est toujours à prendre des pincettes runes terra à ce niveau là au niveau des de qu'est-ce qui est canon ou pas mais faut voir donc pourquoi pas mais rune terra est en tout cas très intéressant si on regarde ça d'un oeil de potentiellement ça peut se passer comme ça potentiellement ça peut ressembler à ça potentiellement blablabla donc je vais faire une vidéo je pense détaillée sur ça parce qu'il y a plein plein de cartes cool on a du atrox on a du rise et on a de la kale et atrox ramène comme je le disais tout à l'heure toute une chienne de darkin et je pense que je vais vous faire une vidéo entière là dessus un jour sur les darkins qu'il y a sur rune terra parce que je sais que les gens aiment beaucoup les darkins à juste titre parce que c'est super intéressant et il y a des designs qui sont complètement ouf il y a des trucs trop cool je crois qu'il y en a il y en a une douzaine de darkins je pense sur une terra sachant qu'il y en a que 3 qui sont des champions il y a varus varus, rast donc le darkin de kain et atrox et donc là on va avoir aussi un nouveau darkin champion sur lol ça risque d'être l'année des darkins en fait tout simplement sur les différents jeux puisque là on va encore avoir un nouveau champion darkin qui arrive donc l'année prochaine on va avoir également peut-être atrox dans la cinématique de début d'année vu qu'on en avait parlé je vous rappelle il y a une ward avec l'épée d'atrox qui a pop sur le pbe il y a quelques semaines et l'année dernière quand on a eu la ward de horn c'était pour pour faire une prévision de la saison d'après on a eu justement la cinématique on voit vite fait apparaître horn dedans et horn était un peu le truc thématique de la saison même si il s'est pas passé grand chose avec horn dans le lore on verra ce qu'il se passe avec atrox cette année voili vos loups donc ça c'est pour pour les nouvelles cartes vous pouvez les voir en détail si vous voulez je vais vous montrer vite fait les animations de level up peut-être parce que même si c'est un jeu qui est très sympa juste pour aller voir les artwork run terrain aller jouer c'est tout aussi sympa c'est un très très bon jeu de cartes je fais la pub à chaque fois que je le peux mais on va je peux vous montrer vite fait les animations de level up parce que quand les champions level up c'est très très stylé alors je crois que c'est là regardez l'épée d'atrox je sais pas si c'est une carte ou si c'est non ça c'est juste une carte voilà hop atrox level up schlack voilà il sort ses ailes incroyable magnifique les animations sont folles on a kail également kail que j'avais vu qui est là voilà regardez moi ça quand elle level up petit ulti hop pareil elle sort ses ailes et elle enlève son casque elle a deux épées très 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 stylé kail également et enfin présentation de rise alors que rise que je n'ai pas vu pour le coup enfin j'ai vu les cartes et tout mais j'ai pas vu l'animation de level up donc on va la découvrir ensemble en mode react ça a l'air très stylé ça a l'air très 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 stylé donc rise qui est dans le dans le lore de de rintera se vient se bagarrer elle vient prêter main forte à kail pour essayer d'arrêter les darkins c'est un bordel sans nom je pense que je vais essayer de faire une vidéo détaillée là dessus sur ce sujet là je fais pas des vidéos souvent sur le lore qu'on peut voir apparaître dans rintera parce que c'est pas du lore officiel mais c'est du lore potentiel mais c'est intéressant donc je vais je vais en parler parce que c'est stylé en fait il faut que les gens se hype sur l'univers de lol et de toute façon j'arrête pas de vous donner de l'hype avec le futur mmo etc donc c'est cool de parler de tout ça ça peut être intéressant pour les gens donc voilà rise qui va level up du coup alors qu'est-ce que oh il est stylé oh il prend une rune télérique ok ok et ça donne son artwork qui est là ok il fait pas grand chose de fou mais il active il active une rune il se sert d'une pouvoir d'une rune alors qu'il est censé les garder et les contrôler donc faut pas qu'il devienne fou avec la rune parce qu'on connait on connait ce que font les runes télérique mais c'est stylé c'est très 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 stylé et j'ai hâte de parler de tout ça parce que c'est vraiment des moments cool du lore que ça explore c'est intéressant ensuite valorent valorent chamber on a un gros nerf qui arrive sur chamber je joue pas des masses à valorent mais je jouais un peu chamber et je sais qu'il est broken depuis qu'il est sorti plus ou moins je crois que c'est ça ce que pensent ces joueurs de valorent donc il s'est fait péter un peu les jambes ce qu'il y a à retenir alors je joue pas trop à valo mais je peux vite fait expliquer pour les gens qui ont la flamme de lire l'article et qui y jouent en gros chamber son TP au lieu d'être deux TP d'être deux entités qu'il va poser par terre il va pouvoir switch entre les deux ça en pose une seule et en fait il va n'importe où et il rappuie pour se téléporter ce qui peut être un buff sur une courte portée mais du coup tu peux pas switch entre les deux là voilà quand il est de ce côté là il peut plus re-TP d'un autre côté il est obligé de ça ça va que dans un sens en fait son téléporteur tout simplement maintenant voili voilou ça c'est pour le TP également son sa petite tourelle qui détecte les gens quand il est trop loin on va le voir il va reculer vous voyez pas bien parce que je vais zoomer dessus voilà quand il hop il y a un petit truc et ça désactive tout simplement la petite tourelle par contre elle a plus de PV je crois c'est ça temps de rechargement et de la pause voilà il y a des mini buffs qui viennent contrer un petit peu ces nerfs mais vous pouvez lire le détail ça vous intéresse également par contre l'ulti c'est juste un méga nerf de la cadence de tir vous voyez il y a une sorte de petit truc qui tourne dans le canon ça rajoute 57% de temps en plus entre les tirs donc c'est un gros nerf donc voili voilou pour le chamber également son passif quand il tue quelqu'un avec l'ulti ça ralentit moins longtemps autour de la personne qui est morte voilà voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller lire ça vous avez également un autre article sur la rotation des maps dans dans le mode normal je crois je sais plus si c'est le mode classé aussi mais en tout cas dans le mode normal petit article où il y a notamment bind des brises qui vont être retirées et split qui revient avec des changements je crois voilà pour la faire courte également pour terminer on a wild rift avec les skins cristal rose que j'ai pas vu en détail mais qu'on va qu'on va checker ah oui si si je les ai vus vaille rose de cristal riven rose de cristal et akali rose de cristal qui sont très 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 stylés en mode en mode mariage un peu te dû te marier un petit peu avec des fleurs et tout très stylés il y a yone ils ont pas parlé d'yone mais c'est yone ok ils l'ont ils l'ont juste oublié ils l'ont juste complètement skip yone ça devait pas rentrer dans le tweet un peu fail non j'ai eu les trois disponibles ah oui non alors je vois les gens qui parlent à travers un système de gacha dégueulasse oui il y a il y a un système un peu qui arrive dans wild rift et qui est un système de gacha ce qui est pas dingo dingues en termes de transactions et de trucs d'addiction etc mais bon voilà c'est wild rift pour le coup j'ai pas tous les éléments pour en parler je connais pas assez ce qu'ils font exactement sur le jeu mais voilà également on a autre chose on a une petite note de patch sur laquelle je vais pas revenir en détail puisque je ne joue pas à wild rift tout simplement mais avec des nouveaux skins aussi echo chrome artist jinx chrome artist samira chrome artist on en avait parlé déjà de cet event et ça rappelle vachement splatoon on dirait une vibe de splatoon ce délire de taggeur un petit peu très coloré très cartoon donc des buffs à la pelle des nerfs à la pelle si vous jouez wild rift de toute façon vous aurez le lien en description les amis on va se quitter là dessus 16 minutes pour un accueil assez court c'est quand même déjà relativement long donc je vais vous laisser n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir abonnement si c'est pas encore fait comme d'habitude venez sur les streams si vous voulez discuter si vous avez des questions si vous voulez jouer avec moi si vous voulez juste chill et vous détendre voilà même sans forcément parler dans le chat vous pouvez aussi me retrouver maintenant sur tiktok je poste des vidéos d'un peu tout soit je recoupe de mes vidéos youtube et je les fais sous forme de petites vidéos de 1 minute 2 minutes sur tiktok pour vous remémorer certains trucs ou des fois je poste juste des highlights de stream qui sont rigolos que vous voyez pas forcément si vous êtes pas sur twitch tout le temps ou alors des fois je poste carrément des trucs qui sont exclusifs à tiktok que je montre pas ailleurs donc voilà n'hésitez pas à aller follow cette page vous avez le lien en description aussi je vous fais des bisous je vous fais une très bonne semaine amusez vous bien profitez bien mangez pas trop de chocolat parce que le calendrier de l'avent et tout ça on connait des bisous je vous dis à plus et je flash out ciao ciao